Alassane Ouattara sur le pied de guerre, le colonel-major Moru Ouattara, ex-chef rebelle fidèle de Guillaume Soro, au poste frontalier de Niguni après avoir visité les postes frontaliers de Pogo Mali, l'Al-Raba Burkina Faso, Inandam. Le colonel-major Moru Ouattara est arrivé à Niguni le matin du 30 novembre 2023. Il a fait savoir aux troupes qu'il a été expressément chargé par le ministre de la Défense Inselve, Ptenbirima Ouattara Dilafio, de sillonner les postes frontaliers, avec le Mali et le Burkina Faso, pour faire un point exhaustif du matériel et des hommes déployés sur le front. Il a recommandé à la troupe d'être très vigilante car, selon les informations du ministère, Guillaume Soro s'apprêterait à frapper la Côte d'Ivoire. Ils ont peur, chant au passage, il n'a pas manqué de dire que si le ministre l'a spécialement désigné pour coordonner les troupes sur le front, c'est parce qu'il est l'un des chefs de guerre qui connaît très bien Guillaume Soro. Il rajouta que Ttenbirima Ouattara Dilafio l'a reçu et lui a donné des instructions fermes. Il doit abattre à tout prix son ancien patron dès qu'il l'aperçoit. Le colonel-major Moru Ouattara s'est dit fier d'accomplir cette mission sans état d'âme. Ensuite, le colonel-major a dit que le Burkina Faso et le Mali sont des pays pauvres qui ne peuvent rien faire et que c'est Dieu qui a fait venir Alassane Ouattara sur terre pour gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, si lui-même doit choisir entre Dieu et Ouattara, il choisira Alassane Ouattara. En réalité, c'est sa stratégie de diviser pour mieux régner qu'il poursuit, qui mieux que les ex-chefs de guerre pour tuer Guillaume Soro. Il s'agit ici d'opposer les ex-rebelles et leurs anciens porte-parole pour qu'il s'entretue et du coup il est gagnant sur les deux tableaux. La finalité étant qu'il soit débarrassé de tous les ex-rebelles qu'il déteste et haï de tout son cœur et de toute son âme. Une fois que ces derniers se seront affaiblis en s'entretuant, il pourra exterminer le dernier carré qui aura survécu. Pour l'heure, la tension monte au poste frontalier en attendant l'affrontement qui devient visiblement de plus en plus inévitable. Alassane Ouattara a dit que s'il demande à tout ex-chef de guerre d'aller assassiner son ancien premier ministre et que celui-ci refuse, il va envoyer ce chef de guerre à la cour pénale internationale, car les juges et procureurs de la CPI mangent dans sa main. Le plan maléfique du tyran Ouattara est connu, qui vivra verra. C'est pourquoi je suis heureux de voir la Côte d'Ivoire en miniature rassemblée dans cette salle. Il n'y a pas de Ja, il n'y a pas de Gourou, il n'y a pas d'Yakuba, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Baoulé, il y a la Côte d'Ivoire. Nous devons saluer et féliciter nos frères maliens, camerounais, togolais, béninois qui sont dans cette salle, puisque j'en ai vu là. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, nous allons aller à la création d'un mouvement citoyen, et nous allons nous mettre en ordre de bataille. Aujourd'hui, nous allons aller à la création du GPS, Génération de Peuples Solidaires. Il y a deux choses, premièrement, le GPS, je n'ai pas voulu m'asseoir dans ma chambre, et puis écrire le GPS. Non, j'ai voulu que tous les Ivoiriens soient associés de façon participative, et que chacun laisse libre cours à son génie, parce que moi, Guillaume Soro, je ne suis pas un messie, je ne suis pas Soro Solution. On va donner le GPS aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont qu'à écrire le GPS, parce qu'il n'y a pas meilleure procédure pour trouver des solutions, que justement ceux-là même qui sont confrontés aux difficultés. Donc le GPS, c'est d'abord l'affaire des Ivoiriens de tous. Je dirais, le GPS, c'est l'affaire de l'Afrique, pour la réconciliation président Gouavant de Lagune.